Bonjour, c'est dimanche de la résurrection et ce dimanche on va célébrer la résurrection de Christ en parlant sur le pouvoir de la résurrection, gloire à Dieu. Et on va parler des choses un matin que peut-être que vous n'avez pas attendu déjà et peut-être que vous avez attendu, mais on ne peut jamais trop entendre quand ça vient à la parole de Dieu. Mais je veux vous encourager ce matin de savoir exactement qu'est-ce que Christ a fait et qui on est en Christ. Alors, on va aller dans Marc 5 et on va lire un passage et vous allez dire, ah, ça veut quoi faire? Donnez-moi chance. Marc 5, 1. « Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans les pays des Gadariniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Et en vue Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qui a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je te conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas! » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur! » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le priait instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui pèsaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita dans les pentes escarpées de la mer. Il y en avait environ deux mille, et ils se noyèrent dans la mer. Alors, on voit ici que cet homme, il avait des esprits, excusez-moi, légions. Quand on parle d'une légion, c'était les légions romaines, et une légion, on parlait de six mille soldats. Alors, cet homme avait au moins six mille esprits impurs en lui, quand Jésus est arrivé là. Pouvez-vous voir comment grand est l'esprit de l'homme? Dieu nous a créés dans son image. On est créés dans l'image de Dieu. On est créés pour avoir l'esprit de Dieu en nous. On est créés avec un esprit qui est immense. Pensez, six mille esprits dans l'homme, deux mille pourceaux ne pouvaient pas contenir qu'est-ce qu'un homme pouvait contenir. Pensez-y. On a été créés avec un esprit qui est immense. Et on a été créés. C'est pour ça qu'on voit du monde souvent, puis ils cherchent quelque chose pour les remplir, que ce soit d'être fameux, ou que ce soit d'être riche, ou que ce soit d'avoir des choses, ou que ce soit des noms qui vont avec des esprits, comme ils se mettent dans l'occulte et des choses de même. Et ça ne remplit jamais. Parce que, excusez, on a été créés pour être remplis de l'esprit de Dieu. Et il n'y a rien d'autre qui peut remplir cette place dans notre esprit. C'est important qu'on comprenne ça parce qu'il y a beaucoup de monde qui essaie, puis essaie, puis essaie. J'ai vu, je ne sais pas, comme un témoignage des vedettes qui disaient, on m'a dit que quand je serais rendu vedette, que je serais satisfait, ma vie serait satisfaite, puis j'étais arrivé là, puis j'étais encore vide parce que ça me satisfait. Parce qu'être vedette et être fameux, ça remplit peut-être cela dans notre esprit, qui est une place pour que Dieu remplisse. Plus que ça, ce qui est excitant, Dieu non seulement peut remplir, mais ça déborde. La Bible dit, ma coupe déborde, gloire à Dieu. Dieu non seulement peut nous remplir, mais ça déborde, il y a assez qu'on ne peut pas. Il y a assez, Dieu peut remplir, tout le monde qui vient au Seigneur peut être rempli, et ce n'est pas encore assez pour que Dieu dise, ah, j'en ai plus. Il vide, puis il pourre de son esprit dans nous jusqu'à ce que ça déborde, gloire à Dieu, et ça peut répandre partout sur terre, gloire à Dieu. Parce que Dieu, la Bible dit que la terre est où ses pieds sont, mais il est assis au ciel, gloire à Dieu. Alors, comment grand, comment gros est Dieu? C'est pour ça que les démons, 6000 démons, ne pouvaient pas même remplir la place que Dieu remplit. C'est pour ça que quand tu sais le nom de Jésus, les démons tremblent, parce qu'ils sachent la grosseur, comment immense que Dieu est, gloire à Dieu. Et ce Dieu, c'est ton Dieu qui vit en toi. Il faut qu'on comprenne qui est-ce que c'est qu'on suit, gloire à Dieu. Dedans, 1 Corinthiens 3,16, ça dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous, gloire à Dieu. Dieu habite dans votre esprit. On a été fait dans l'image de Dieu pour que l'Esprit de Dieu vienne vivre en nous, comme qu'il vit en Dieu. Et le pouvoir de Dieu, dans Actes 1 et 8, ça dit, vous allez recevoir du pouvoir lorsque l'Esprit de Dieu va venir sur vous, et vous serez mes témoins. Alors, le pouvoir de Dieu peut venir et changer vos circonstances. Le pouvoir de Dieu peut venir en vous et vous donner la joie, vous donner la paix, vous délivrer gloire à Dieu. Vous n'avez pas besoin de vivre sous l'ennemi. Les choses de l'ennemi sont détruites par l'Esprit de Dieu qui vit en vous. Les ténèbres sont détruites par la lumière de Dieu qui vit en vous. Les ténèbres doivent s'éloigner de vous quand l'Esprit de Dieu vient en vous. Gloire à Dieu! Alors, c'est important qu'on comprenne ces choses parce qu'on doit marcher dans la plénitude de ce que Dieu a préparé pour nous. Romains 8,11 dit ceci, Non seulement que Dieu veut venir et remplir votre esprit de son esprit, mais il veut ressusciter d'entre les morts votre esprit, il veut ressusciter d'entre les morts vos pensées, et il veut ressusciter d'entre les morts votre corps physique. Gloire à Dieu! Parce qu'on était mort spirituellement, et dans nos pensées, et dans notre corps, et Dieu veut nous ressusciter de tout ça. Parce qu'on voit du monde des fois, puis ils peuvent être nés à nouveau, leur esprit est née à nouveau, mais leurs pensées sont encore mal, et ils sont physiquement abattus, ils sont physiquement l'addiction aux drogues, ou la maladie, ou toutes les choses, des ténèbres qui sont encore en eux, mais Dieu dit, Par l'esprit que j'ai mis en vous, je veux ressusciter le reste de vous, je veux ressusciter vos pensées, je veux ressusciter votre physiquement, votre corps, Gloire à Dieu! Je veux que vous soyez libérés dans toutes les régions. Hallelujah! Paul l'a dit comme c'est, il dit, Je travaille, je travaille le salut que j'ai eu, je travaille le salut. Qu'est-ce qu'il disait? Il dit, Je suis en train de prendre les œuvres du salut, puis les appliquer à ma vie, pour que je marche en dehors des ténèbres, puis je marche dans la lumière. Alors Dieu veut faire ces choses-là. Aujourd'hui, on célèbre la résurrection de Jésus-Christ, mais je veux que vous sachiez, il y a ressuscité d'entre les morts, pour que vous pouviez ressusciter d'entre les morts, pour vous sortir des ténèbres, pour vous sortir de la mort, pour nous sortir de toutes ces choses, Gloire à Dieu! Et pour sortir les autres, pour sortir les autres, pour sortir votre famille des ténèbres, pour sortir vos voisins des ténèbres, pour sortir votre ville des ténèbres, Pour sortir votre province des ténèbres et votre pays des ténèbres. Gloire à Dieu. Dieu nous a appelés à célébrer la résurrection, mais aussi à répandre la résurrection. D'amener la résurrection partout avec nous où on va. D'être la source de résurrection pour d'autres. Gloire à Dieu. Par nos mots, par nos paroles, par nos actions. Alors, on n'est pas appelés à rester et garder cette résurrection et garder cette lumière sous un bocau ou sous un pot ou sous un ciot. Non, on est appelés à ôter le pot, puis aller en dehors des portes de nos maisons et de nos églises, puis amener la résurrection de Jésus-Christ dans les chemins, partout dans notre ville, partout où on va, notre ouvrage, partout. Nous, on est supposé d'amener cette résurrection au monde. Gloire à Dieu. Jésus a payé un gros prix pour cette résurrection. On va voir ça ce matin. Vous savez que Jésus est non pas seulement mort physiquement, mais il est mort aussi spirituel. Il devait mourir dans l'esprit autant que dans la chair pour qu'on puisse être racheté et résurrecté dans l'esprit autant que la chair. Regardez ici. Galates 3 et 13. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Alors, Christ devait mourir par la crucifixion parce que c'est tant la crucifixion, c'est sur le bois, quand il est pendu au bois, que la malédiction et les péchés du monde, il est devenu péché pour nous. Il n'a pas porté notre péché, il est devenu péché pour nous. Il devait mourir spirituellement. Quand le péché est venu, l'esprit a laissé. Et c'est là que Christ a crié « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu laissé ? » C'est parce que pour la première fois, l'esprit de Dieu devait laisser Jésus parce qu'il était devenu péché pour nous. Mais j'ai bonne nouvelle. Le troisième jour, le juge est arrivé. Et le jugement était « Ce péché n'est pas à lui. La malédiction ne peut pas rester. » Et l'esprit de Dieu est retourné dans les ténèbres. L'esprit de Dieu est retourné dans l'enfer même et a ressuscité Jésus spirituellement d'entre les morts et physiquement d'entre les morts. Gloire à Dieu! Et par sa résurrection, nous, on peut être ressuscités. Par sa résurrection, nous, on peut être ressuscités spirituellement. Premièrement, gloire à Dieu! Et on va vous donner chance ce matin d'être nés à nouveau spirituellement, mais aussi physiquement. Et c'est là qu'il y a beaucoup de monde, des fois, qui donne leur vie à Jésus et ils sont ressuscités d'entre les morts spirituellement, mais ils n'apprennent jamais comment ressusciter d'entre les morts physiquement et mentalement. Alors, ce matin, on va prier pour ces deux choses, si c'est bien avec vous. Vous, premièrement, je veux prier, si vous écoutez un matin et vous n'avez jamais donné vie à Jésus, vous n'avez jamais été soulevé d'entre les morts, vous avez peut-être été à l'église, vous avez peut-être entendu parler de lui, mais vous n'avez jamais, avec votre bouche, confessé Jésus comme votre sauveur. On veut vous donner chance. La deuxième chose qu'on va prier, c'est si vous avez confessé Jésus comme votre sauveur, mais vous n'avez jamais été délivré de la drogue, de l'alcool, de la cigarette, de toutes sortes de choses, de la dépression, oppression, ces choses-là, on va prier pour ça aussi, gloire à Dieu! Sur le premier moment, je veux prier, si vous n'avez jamais demandé à Jésus, Romains 10, 9 et 10, dit ceci, ça dit, « Si que vous croyez que Jésus est mort et a ressuscité des morts pour vos péchés, et que vous le confessez comme vos sauveurs, vous serez sauvés. » Alors, on va prier ensemble. « Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Lave-moi dans le sang de Jésus. De ce jour ici, je vais te suivre avec tout mon cœur. » Dans le nom de Jésus. Amen. Vous avez prié cette prière? Ah, on veut célébrer avec vous. Vous êtes maintenant nés à nouveau. Votre esprit a été ressuscité d'entre les morts. Gloire à Dieu! Et si vous êtes dans la région, on est ici le dimanche matin à 10h30. Venez nous voir. Venez voir votre nouvelle famille. Gloire à Dieu! Si vous n'êtes pas dans la région de Montaigne, trouvez une bonne église pour aller le dimanche matin. Maintenant, je veux prier avec ceux que peut-être vous êtes nés à nouveau, mais vous êtes liés par des choses. Peut-être que vous n'êtes pas à l'église parce que vous avez peur d'être dans un groupe. Vous avez toutes sortes de peurs. Peut-être que vous avez des addictions. Peut-être que vous êtes malade physiquement. Vous ne pouvez pas vous rendre. Je veux que vous sachiez qu'ici, on a vu que le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, il veut rendre vie à vos corps mortels par son esprit. Alors, il veut amener la vie de Dieu en dedans de vous. Il veut vous libérer des ténèbres. Comme l'homme qui était lié, vous êtes lié par ces choses. Dieu veut vous libérer. Je prie que les yeux de votre comprenure, les yeux de votre cœur soient ouverts ce matin et que vous pouviez voir que l'ennemi n'a pas le droit d'avoir de pouvoir au-dessus de vous. Ces choses n'ont pas le droit de vous avoir de lié et que Dieu a payé le prix pour que vous soyez libérés. Et je prie dans le nom de Jésus que ce matin vous soyez libérés. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Ayez une bonne ou un bon dimanche de la résurrection. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada